Bonjour à tous et bienvenue dans la suite des aventures de notre comte Bernard de Uzès qu'on avait laissé avec une petite présentation lors du premier épisode. On avait marié nos filles, on s'était mariés nous-mêmes, on avait marié notre fils également. On était en train de fabriquer une revendication comptable sur le comté de Carcassonne pour essayer d'augmenter un peu nos territoires. Je n'ai pas encore pu suivre vos commentaires puisque je pense que je vais tourner 4-5 épisodes avant de commencer à publier pour voir si bien entendu la partie avance de la bonne manière, pas pour vous sortir un lesplay qui s'arrête au bout de 2 épisodes, bien que je me doute que ça partira bien. On a pas mal de petites choses, on peut inviter des chevaliers, on peut partir en pèlerinage, aller chasser ou chercher un médecin, pour l'instant on ne va pas le faire. J'ai quand même besoin de thunes, je vous avoue j'aimerais bien que nos relations augmentent bien. On verra comment ça se passe. L'intrigue, on était en train de monter nos relations avec notre évêque de la cour, notre rejet. Autrement, on va continuer d'assister le dirigeant avec elle, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses à faire ici ? Former les commandants, on va plutôt augmenter les levées, parce qu'on ne va pas tarder à partir en guerre, même si je pense qu'on ne pourra pas partir tout de suite. Attendez, hop, voilà. On va se mettre en vitesse 3 pour continuer un petit peu, le temps que ça avance, le temps de fabriquer un peu nos revendications. Ça nous permettra d'aller voir notre culture occitane, un peu. Parce que la culture occitane, je vous rappelle que ce n'est pas la même chose que la culture française. Donc toutes les conquêtes que je vais faire dans le sud de la France n'auront pas de pénalité. Quand je prends une ville, la culture sera la même que la mienne. Par contre, si un jour je décide d'aller faire une conquête d'un territoire d'une autre culture, j'aurai des malus, des malus plus ou moins importants en fonction de la culture choisie. Tout ce que vous voyez ici en vert, c'est des choses qui ont été recherchées déjà par les innovations de la culture occitane. Donc par exemple, taux de renforcement de la levée, plus 15%. Si les autres cultures ne l'ont pas renforcée, ne l'ont pas recherchée, c'est ce qui m'aide. Comment on améliore, comment on arrive à augmenter nos chances d'innovation, d'avoir des innovations supplémentaires par rapport aux autres, ça va être surtout notre chef culturel. Le chef culturel aujourd'hui, c'est notre duc Bernard de Toulouse, donc c'est notre seigneur Lige, qui pour l'instant est le chef culturel. Et l'avantage pour nous, c'est qu'il a 14 déruditions, c'est sa note d'érudition qui va faire en sorte qu'on va découvrir des technologies plus vite. Donc plus le chef culturel a une bonne note d'érudition, mieux c'est. Pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Roger, qui a obtenu 25% d'opinion, donc Ayé. Le clergé qui va commencer à nous apprécier. La guerre aussi en cours entre les Francs et... Alors j'ai dit que c'était la Suède, mais ce n'est pas de la Suède, c'est le royaume de Merci. On a dit, je ne sais pas s'il le montre, le royaume de Merci. Si, il est là. Pas du tout. Pas du tout le royaume de Suède. Excusez-moi pour le petit... C'est vrai que si on inverse un petit peu la croix, on la tourne. On a fait une petite rotation. Ça aurait pu ressembler un petit peu. Donc nous, on est toujours là. Pour l'instant, nos seigneurs liches qui ne font pas grand-chose. Le duché de Toulouse, donc pour l'instant, pour vous donner un petit ordre d'idée, quand on devra se rebeller contre le duché de Toulouse, voilà contre quoi, en fait, on va se battre. C'est-à-dire que si on chope le comté de Carcassonne, on devra se battre contre tous les autres comtés ici. Et le duc peut lever plus d'armes que nous. Donc en fait, il faut vraiment qu'on ait des gros alliés pour pouvoir revendiquer notre indépendance. Et ça, ça va être assez important de le faire assez rapidement. Enfin, on a encore un peu de temps parce qu'on a le temps que notre comte meurt. Et après, on a notre héritier encore pour le faire. Puisque si jamais, par exemple, mon héritier fait trois fils, il faut absolument qu'au moment où du décès de mon fils, j'ai au moins le duché qui soit transmis à un de ses fils. Parce que du coup, si je n'ai pas le duché à la mort de mon fils, ça va être la merde. Ça va être la merde parce que ça veut dire que tous mes comtés vont être répartis en premier petit enfant. Et donc moi, je vais jouer un, deux petits enfants et je devrais tout refaire. Donc ça, on verra en fur et à mesure de la partie. On va pouvoir augmenter encore un peu la vitesse, je pense, tant qu'à rien. On va se mettre en vitesse 4 tant qu'à pas d'événements. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de problème sur mon comté. Je n'ai pas grand-chose à faire de spécial. J'ai juste besoin d'avoir un peu de thunes. La thunes, on en a 2,5 et ça tombe bien parce que, comme je vous ai dit, on va devoir fabriquer cette revendication qui va nous coûter de l'argent. Je vous rappelle un petit peu qu'on va pouvoir construire des bâtiments. Pour ceux qui n'auraient pas vu le tutoriel, on a actuellement la baronie de Montlore. Mais si je zoome un petit peu ici, vous voyez qu'il y a un emplacement de libre pour une propriété que je pourrais construire plus tard. Donc soit je reconstruirai une autre baronie, soit autre chose. Alors Bertrand est adulte. C'est mon fils aussi qui s'appelle Bertrand. Grâce à une tutelle efficace, même enfant comme Bertrand n'a pas montré de penchant naturel pour l'administration peut opter de bons résultats, faisant preuve de compréhension approfondie, de la gestion des finances et des personnes. Il exclut même une créativité remarquable. Il a le trait bâtisseur de fortune. C'est très bien ça. Les fiancés peuvent se marier. Eh bien, on est parti. On va envoyer la proposition. Excellent. Mon fils est donc marié. Et mon fils, en plus, a eu bâtisseur de fortune. Alors bâtisseur de fortune, c'est un très bon trait. Alors ça, c'est Roger et Bertrand. Alors Bertrand, il est là. Et donc bâtisseur de fortune, ça nous donne exactement ce qu'on cherchait. Donc de l'intendance plus 6. Donc ça veut dire que lui, on partira peut-être même plus sur un mode d'intendance. Alors malheureusement, il a un moins 2 ici. Mais quand on le jouera, au moins, il sera moins mauvais que notre roi actuel. Alors, là on commence à avoir des événements. Le jeu est en pause pour l'instant. Au début, je pensais que le simple fantassin était vraiment stupide pour s'aventurer sur le terrain d'entraînement. Cependant, le combat s'est avéré plus difficile que prévu. Et il est progressivement devenu clair qu'il n'arriverait pas à empêcher ses coups féroces de me blesser. Le désarmé est venu une question de vie ou de mort. D'accord, alors qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai essayé de ne pas montrer mon soulagement lorsque son épée a finalement touché le sol. Ah bien, j'ai failli y passer. Donc soit je peux... Je me suis battu avec un fantassin. Donc soit je le fais rejoindre ma cour, où je pense qu'il doit avoir des bonnes notes de martialité, s'il est bon, ou de prouesse en tout cas. Ça lui augmente les opinions. Soit je vais lui tenir ainsi qu'à mes soldats un discours sur l'honneur et j'obtiens 150 de prestige. Et 100 de piété, c'est très bien. Où je l'achète sur place et je prends de la redoutabilité. Le prendre à ma cour, ça pourrait être pas mal, mais le problème c'est que je n'ai pas ses stats. Il a des stats moyennes. Ah, il a 20 de prouesse, c'est un super chevalier en fait. C'est un super chevalier. Je vais quand même le prendre. Je vais le prendre. Et même si j'aurais bien aimé prendre de la prestige, etc. Et les chevaliers, je vais le forcer lui. Donc lui on va le forcer. Et on va l'influencer. Parce que maintenant notre évêque, il est bon. Vous avez débloqué un nouvel atout pour notre vie martialité. Donc très bien. Soit on part sur ce qu'on avait dit. Résistance de la cavalerie, marche organisée, etc. Conçue pour la destruction. Donc efficace des armes de siège, on n'en est pas encore là. Donc je pense qu'on va plutôt prendre des tactiques parts. Qui nous booste un peu la cavalerie. Il va falloir qu'on ait de la cavalerie du coup. Ou alors on prend de l'écran. Pour l'instant on va prendre l'écran. Parce que je n'aurais pas assez pour faire ça. Donc on va prendre l'écran. On a développé dans le dernier épisode ce que c'était. Là c'est quoi ça ? C'est le duché de Barcelone. C'est vrai qu'il y a le duché de Barcelone ici. Il fait partie de la France. Dans ma partie précédente, j'avais réussi à m'allier avec lui. Avec le duc de Barcelone, je peux vous dire que c'était... Ah non, ce n'est pas la serre. Attendez. Ah voilà, si, si, voilà, c'est ça. Et on est déjà lié, je suis déjà lié avec lui. Parce que c'est ma soeur, je crois. La duchesse M.M. Garda, c'est ma soeur. Voilà, parent, comte Bernard d'Auvergne. Non, ce n'est pas ma fille. Euh... Attendez. Ah si, c'est ma fille. Ah mais non, moi je suis bête. Ce n'est pas ma fille du tout. Elle est alliée. Elle est alliée à qui ? Ah oui, voilà, elle est alliée au comte d'Auvergne. Non, elle est alliée au comte d'Auvergne. Moi, dans ma partie, elle était alliée au comte de... À mon comté. C'était ma soeur à moi. Mais c'était bien mieux. Parce que là, du coup, vous avez le duc avec vous. Un dirigeant voisin gagne la guerre. Duc Bernard dans le comté de Poitiers. On s'en fout un peu. Allez, comté de Carcassonne. On va y aller. Euh... Alors, on vous obtient les 75. Défi en diplomatie. Non, mais bon, j'essaie de rester subtil. Pas besoin de faire plus. Ça, on augmente les relations avec lui, c'est très bien. Ah voilà. Donc, on est parti. On perd 96 de thunes. Et on a notre revendication sur le comté de Carcassonne. Alors, du coup, lui, si je lui déclare la guerre, revendication ici, très inférieure. On va lui déclarer la guerre. Et après, on est parti. Donc, on va lever toutes nos armées. Tout lever. On a donc 703 hommes. Alors là, par contre, on va passer en vitesse 2. Hop. Voilà ça. Ensuite, on a prendre l'avantage. Le comte Georges de Foix et moi, ça me tenait en haute estime par notre Seigneur Luge, le Duc Bernat. Le moment, quand il s'agit de nous accorder des titres, de l'honneur et des richesses, le nom de nous sera toujours privilégié. Il faut que ce soit moi. Le prochain rassemblement au château de Toulouse me donne une chance de faire en sorte que ce soit moi qui ai les faveurs du Duc. Donc moi, j'ai une super-honneur de martialité ou d'érudition. Est-ce que je peux utiliser l'érudition ou pas ? Défi en érudition ou défi en diplomatie. Ah bah oui, donc du coup, je suis doué avec les mots, effectivement. 30 d'opinion envers moi. Ah bah go. Eh bah voilà. Georges se lit d'amitié avec le Duc. Ah non ! Putain. Duc Bernat de Toulouse a perdu 15 points d'opinion envers vous. Oh, j'ai pas de chance. Bon. On va augmenter les relations avec Monseigneur Lige, hein. Influencé. Allez, j'ai marre un complot. On va mettre notre conseil ici en soutenir les complots. C'est très bien. Et on est parti. Donc moi, ma guerre, pendant ce temps, on y va. Et c'est parti. Allez. On a 703 hommes pour l'instant. Pas de guerre, on a deux problèmes. Je peux déclarer aussi la guerre au Compte Fouché. Bah ça, c'est intéressant ça aussi. J'ai une indication sur Albi. On va attendre, hein. On va le faire. On peut appeler des alliés à la guerre. Pour l'instant, j'ai pas appelé mes alliés. Ça devrait bien se passer pour l'instant pour Carcassonne. Il ne faut pas s'étendre trop vite non plus. Il y a une fois qu'on aura pris éventuellement Carcassonne et Albi. Allez. On va se battre ici. Donc on va se battre sur des montagnes malheureusement. On va avoir un petit malus, mais bon, au vu du nombre qu'on est, ça devrait bien se passer. Un peu plus deux, phase de combat. Il faudra que je fasse aussi peut-être un tuto sur les phases de combat. Alors, le conjoint. Certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est le leur uniquement en raison de leur sens ou de leur influence. Comme ils ont tort. J'attends les résultats et je suis souvent déçu. Après une longue journée, je me plains de Eustachie qui m'interrompt. Laissez-moi faire. Quelques leçons devraient affûter leur esprit. Ma femme, Eustachie. Vas-y, Eustachie. Étudiez la diplomatie pendant 15 ans. Ah, c'est par rapport au bourgmestre. La comtesse Eustachie vient bien envers vous. Vous couchez avec la comtesse Eustachie. Vous avez 10 de stress. Moins 10 de stress car vous avez le trait lubrique. Bah go, hein. Je crois que j'en ai pas beaucoup du stress. Mais je couche avec, c'est bien. Je couche avec ma femme. Mais bon, heureusement pour moi, vous ne pourrez pas me faire d'enfant. Allez, on est en train de prendre l'avantage. Là, vous voyez, sur la petite barre. Là, pour l'instant, ils ont des avantages sur la guerre. Vous voyez qu'ils font plus de dégâts que moi. Mais du fait que j'ai beaucoup plus d'hommes. Le moins, ça veut dire que je perds moins sur une phase. Vous avez des phases de combat, des phases de choc. Là, c'est une phase de suite. Par exemple, vous avez des phases. Et donc, du coup, victoire. On va aller continuer là-bas. Donc là, on va faire le siège. Donc là, on est en train de se faire le siège de Carcassonne, ici. Vous voyez que là, c'est l'interface du siège. Il reste 6 mois restant avant de récupérer le... Avant de récupérer le... Bah, que le siège soit terminé. J'ai pas d'arme de siège, donc pas de bonus, si vous voulez. Donc, comme j'ai pas d'arme de siège, j'ai juste la progression que manque de plus 1. Là, vous avez le butin. Donc, une fois que j'aurai récupéré ça, normalement, je vais gagner 22 pièces d'or. Événement siège, donc la manque de nourriture pour l'instant. Provision de la garnison réduite. C'est normal, ils sont en train d'avoir un petit peu faim. Et vous avez la... Là, les provisions... Donc, augmentation unique de la progression du siège, plus 10%. Parce que, du coup, les provisions sont réduites. Donc, j'ai encore un bonus. Un bonus. Un bonus. Là, pour l'instant, j'ai statu quo. Donc, statu quo, ça me donne rien du tout. Et pour l'instant, les murs sont intacts. Donc, je ne peux pas donner d'assaut du fort. Si jamais j'avais des armes de siège, et que j'arrivais à faire une brèche dans les murs, j'aurais pu lui demander un assaut, qui va me coûter des points, mais qui me permettra d'avoir une chance d'accélérer. D'accélérer la prise de la vie. Donc, j'ai... Ah oui, alors, très, très important, ici aussi. Vous voyez là que vous avez 5 petits... Vous voyez qu'à côté du nombre, 602, vous avez une sorte de losange, enfin, composée de 5 losanges. Ça, c'est les losanges. Vous voyez que lui, il n'en a que 4. Moi, j'en ai 5. Donc, ça veut dire que mon armée, en fait, elle est de qualité d'élite. Donc, la puissance de mes soldats sont beaucoup... est bien supérieure à la leur. Et la puissance de mes soldats, elle joue énormément par rapport à la puissance de mes chevaliers. Donc, c'est pour ça que d'avoir des chevaliers qui avaient 20, là, notre chevalier qu'on avait recruté à l'épisode précédent, c'est hyper important, parce que du coup, ça augmente la qualité de nos troupes. Ils sont mieux entraînés, mieux dirigés. Les commandants sont meilleurs. Là, normalement, on devrait arriver bientôt à la fin du siège de Carcassonne. Vous voyez, le score de guerre, là, on est à 10%. Je vous avais dit qu'en rouge, les bannières rouges, c'était nos guerres à nous. Les bannières bleues, c'est les guerres de nos seigneurs liches. Et on est passé à plus de 100. Donc, on peut demander, appuyer les exigences. Vous obtenez le comté de Carcassonne, 20 en gloire, 20 en prestige. Et du coup, on est parfait. On a récupéré notre comté. Et donc, vous voyez que le comté de Uzès, il s'est beaucoup plus agrandi. On va disperser les troupes pour le moment. On va attendre un petit peu. Et vous voyez que quand on fait la conquête d'un comté, ça, c'est très important, le contrôle du comté est à 60. Et ça, c'est pour ça que là, du coup, on va aller tout de suite prendre notre conseiller, notre maréchal, et on va tout de suite augmenter le contrôle quantal ici. Donc, il va y avoir pour but d'augmenter le contrôle, ce qui va me permettre d'enlever l'opinion, de réduire l'opinion. Donc, pour l'instant, regardez que le fait d'avoir un contrôle à 63%, ça veut dire que je peux lever 18% de troupes en moins, et en plus, je collecte 36% d'impôts en moins, à cause du faible contrôle que j'ai. Donc, c'est énorme. Et en plus, j'ai une opinion populaire à cause d'une guerre offensive de moins 1, mais ça, ça partirait avec le temps. Donc, j'ai récupéré le comté de Carcassonne, donc la ville de Carcassonne, la baronie de Carcassonne, qui avait un bâtiment construit à l'intérieur, donc ça, c'est intéressant, qui sont les champs à flanc de coteaux, qui m'augmentent mes impôts de 0,3. Donc, très, très bien en termes d'économie d'avoir ça, puisque je vous ai rappelé qu'on pouvait construire des propriétés et quand on avait le petit rond ici qui s'affichait, ça veut dire que là, quand on est ici, on voit qu'il y a déjà une baronie de Montlore qui est ici, et à côté, il y a une case vide qui nous dit qu'on peut construire ici. Si je mets sur Montpellier, c'est pareil, on va pouvoir construire ici, quand on aura une propriété. Par contre, dans les propriétés déjà existantes, on a des petits plus ici qui nous permettent de construire d'autres bâtiments. Pour de la thune, par exemple, pour 150 de thune, je peux construire des murs et des tours qui vont m'augmenter mon niveau de fortification, donc la ville sera beaucoup plus résistante et beaucoup plus difficile à prendre, et en plus, ça m'augmente mes impôts. Et ça me donne 150 de garnison en plus. La garnison, je pourrais la faire sortir éventuellement, si jamais je me fais assiéger. Et vous avez plein de bâtiments, vous avez certains bâtiments qui sont uniques, par exemple, le port n'est possible que sur les baronies côtières. Et le port augmente de 0,3 les impôts et le développement de la ville aussi. Donc vous avez pas mal de petits bonus sympas à chaque bâtiment. Siège réussi, donc ça c'est bon. Les prisonniers capturés. Donc les prisonniers, on peut les rançonner normalement. On va voir, faible contrôle comptable en carcassonne, on le sait, on va attendre un petit peu. Et on a un vassal puissant qui exige un poste conseil. Ça tombe bien, il a 15 de martialité. C'est le bourgmestre, c'est la bourgmestre. Et ça tombe bien, on va vite l'affecter. Tout à fait. Parce que là, à 15 de martialité, notre bourgmestre, on est content. On va améliorer les relations, encore. Il faut absolument que tout notre cours nous apprécie. Et il faut que notre vassal nous apprécie, notre seigneur Lige et nos vassaux nous apprécient. Le Duc, pour l'instant, m'apprécie. Par contre, le Roi de France, moyen. Donc pour l'instant, le but, je vous ai dit en permanence, c'est soigner les relations. Faire des conquêtes, mais pas trop vite. Parce que si j'allais partir tout de suite sur Albi, qu'après je refais des conquêtes, etc. Le niveau de contrôle pour l'avancée, c'est la merde. En état de siège, le véritable ennemi de tout soldat est l'excès de confiance, dit mon maréchal, la bourgmestre Mascarosa, qui regarde vos alentours. Nous tenons côte à côte sur les remparts du château et regardons les soldats qui s'entraînent en contrebas. C'est bien, on supervise. Nous pourrions remplacer la porte du château par les planches de bois et émousser des flèches dans les carquois des troupes. Diriger les soldats dans une charge tactique contre le château et vous voyez comment ils se dérouillent en action. Bonne idée. Très bien, ça. La propriété de Utas obtient défense améliorée pendant 10 ans. Il vaut mieux passer notre temps à améliorer nos défenses. Non, non, non. On est parti. Bonne idée. On va gagner un trait en martialité, potentiellement. On va rester comme ça. Première charge. Une porte bien fermée et des murs qui s'élèvent contre le ciel. On peut voir des archers tels les ombres qui se déplacent derrière les remparts et un sentiment d'excitation auprès de l'air. Pendant le calme avant la bataille, je me tourne et m'adresse aux soldats. Mon ordre résonne haut et fort à travers les champs. Chargez la porte principale ou sortez les échelles. L'attaque progresse très bien. Vous obtenez 50% de vie martiale. Par contre, je viens de 10 de stress. Bon, l'attaque progresse bien. On va sortir les échelles. On va prendre de malus, hein. Je peux déclarer 2 guerres. Au roi loter. On va peut-être pas le faire. Je monte la dernière match sur les remparts du château et observe la scène. De nombreux soldats ont peut-être été abattus par les archers sur les remparts, mais cela ne découragera pas. Nous écrasons les défenseurs 1 à 1 et nous sortons triomphant. Je prends une profonde respiration et c'est le moment de continuer. Archers en position. Vous savez que moi, il va encore prendre du stress. Archers en position, 90%. Voilà, l'attaque progresse bien. Très bien. État de siège. Une étape après l'autre. La cage d'escalier résonne lorsqu'une autre arme émoussée rebondit sur le pilier central. Pour la deuxième fois en quelques minutes, je maudis l'étroitesse des lieux qui nous empêchent d'utiliser pleinement nos armes contre les défenseurs. Le souffle des soldats qui m'entourent est assourdissant et à chaque attaque repoussée, ils deviennent plus résignés et plus frustrés. Je dois prendre la situation en main. C'est notre dernière chance de tourner la bataille à notre avantage. Alors. Voilà. Un à la fois. Restez sur vos gardes. On progresse bien. 90%. Nickel. On est franqués. Donc est-ce qu'on déclare la guerre à le roi de l'Ottar un J ? Ça pourrait être intéressant. Allez, les ennemis n'ont aucune chance et on obtient défense améliorée et en plus, on obtient un atout dans la vie martiale. Donc nickel. On a réussi. Le château est nôtre parmi les soldats qui s'élèvent. Je trouve la bourgmette Mascarosa qui me félicite pour une charge bien menée. Regardez-les, Monseigneur. Le changement de rythme leur a fait du bien. Vous-même semblez revigoré bien que votre château ait été pris par les attaquants. Et on est content. Les ennemis n'auront aucune chance. Hop. On obtient le même bonus. Un trait en martialité. Tactique de harcèlement, dégâts d'archer, dégâts d'infanterie lourde, résistance à l'infanterie lourde. Ça, c'est pas mal. On va aller prendre ça. Et donc, Lothar 1-J, revendication. Non, on a... Je pourrais... C'est pour faire quoi, ça ? Vous obtenez le titre ? C'est quel titre que j'obtiens ? C'est quelle revendication que j'ai sur eux ? En plus, on est équivalent. C'est ça, la pire. Mais bon, je ne vais pas le faire parce que du coup, c'est trop compliqué. D'abord, on va se concentrer tranquillement. J'attends que mon compte-tite carcassonne déjà. Voilà, regardez le contrôle comptable. On est passé à 81%. On est bien. On est en train de monter. Et après, on part en guerre contre Albi. Albi, je pense que normalement, c'est bon. Compte fouché de Albi. Très inférieur. Ça me coûte 50 de prestige. On en a 494. Pour l'instant, ça se passe bien. On a trois guerres en cours. Alors, nouvel atout. Bon, on va continuer à aller prendre des tactics parts. Alors, du coup, je me demande si on ne va pas créer un régiment d'hommes armes. Des petits cavaliers pourraient être intéressants. Albi, c'est quoi ? Il y a pas mal de quoi ? On va regarder les terres. Les terres qu'il y a à côté, c'est des plaines, ici. Il y a beaucoup de plaines. Il y a des plaines et des forêts, mais c'est surtout de la plaine. Et on a dit que la plaine, c'était la cavalerie qui était intéressante en plaines. Donc, il me faudrait 115 de thunes pour pouvoir avoir de la cavalerie. On va repasser en test 3. Un choc brutal. Aïe. J'ai chevauché pour prix pour cible et attaqué tellement de fois que j'ai cru que rien ne pouvait entraver ma course. Alors que j'effectue un autre galop sur le terrain d'entraînement, quelque chose que je n'arrive pas à voir complètement fait cabrer mon cheval. Pendant un instant, l'élan me maintient cloué à l'arrière du cheval alors qu'il commence à trembler. Puis, comme si le temps s'écoulait lentement, je me sens quitter ma selle. Aïe, aïe, aïe. Tout doux, tout doux. Putain, je peux me blesser. Je descends immédiatement pour 35 d'influence. Ouais, j'ai pas trop envie. 32% d'obtenir 100, c'est bien. Mais 32%, c'est faible. J'ai pas envie de blesser donc on va dépenser un peu d'influence pour pas mourir tout de suite quand même. On va jouer la sécurité. Notre dynastie, pour l'instant, 4 membres vivants. Ah oui, bien sûr. Pour l'instant, voici à quoi ressemble notre... la dynastie de notre petit comte Bernard. Un problème. Toujours ça, ça, on va dégager. Du coup, le comte, on le sait. OK, on augmente le contrôle quantal. Donc là, le contrôle quantal est au max. C'est parfait. On va continuer. On va lui faire changer ses trucs. Donc du coup, tu reviens à organiser les levées. Et on est parti sur lui. Donc déclarer la guerre au compte Fouché, Talbi, pour les revendications. Hop, déclarer la guerre. On lève nos troupes. On est passé de 760 à 960. Déjà, vous voyez qu'on commence à avoir ma 1017. par contre, moins de qualité d'armée. On a autant de qualité que eux pour l'instant. Je peux toujours rappeler mes alliés à la guerre mais je ne vais toujours pas le faire pour l'instant. Ça ne sert à rien. J'aimerais peut-être besoin bientôt contre le duc de Toulouse. J'aimerais bien récupérer le comté de Foie aussi. Je crois qu'il fait partie du comté de Foie du duché d'Aquitaine. Si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas ce qu'ils font. On va se battre. On se bat ici, les pauvres. Ok. Voilà, c'était du coup le titre de royaume. Non, pas titre de royaume. Le titre de duché. Voilà, le duché du Languedoc. Donc en fait, Albi et il faut ça aussi. Pour le duché du Languedoc. Enfin, je ne suis pas obligé de les avoir tous. Donc ça serait intéressant que du coup, on avait fabriqué une petite revendication au niveau de notre conseil. Une petite revendication sur le comté de Foie. Ok. Allez. On a buté tout ça. Une victoire à Perpignan. D'ailleurs, en fait, on ne va plus augmenter les levées maintenant. Avec toi, toi, tu vas former les commandants pour qu'on ait plus de... Pour qu'on ait plus de... Voilà, commandant promu. Très bien, ça. Mon maréchal, la bourgmette Mascarosa me parle d'une recrute prothésorique. Elle est bien, Mascarosa. Depuis qu'on l'a recruté, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle nous a fait des événements parfaits. Elle n'est peut-être pas aussi noble que vous, mais je vous garantis que c'est quelqu'un que vous voudriez avoir dans votre camp. Et bien, du coup, je vais le recruter dans ma cour et je vais regarder s'il n'est pas bien à être en chevalier. Vous faites voir un peu si on trie par martialité. Alors, attendez, on va aller voir après. Je pense qu'il faut attendre qu'il rejogne la cour. Ah, c'était déjà fait. Alors, attendez, on va aller revoir notre cour. Non, je ne veux pas inviter des chevaliers, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ça, ça dégage. Alors, on verra tout à l'heure. Un peu après l'installation du camp par les hommes, j'entends les agitations venant des quartiers de mes chevaliers. En m'approchant, je vois Odon et le bourgmètre 6 Simon engagé dans une violente querelle au milieu d'autres soldats. Oula. Je pense qu'on va tenir un discours sur l'unité. 46% d'obtenir 150. Vous tenez 100 points d'éteinte dans le mode de vie martial. Et j'ai une chance sur deux. Les fouetter, non. Allez, tenir un discours sur l'unité. La résolution. Ah, ben voilà. On obtient 150, ça a marché. Donc, on les a, on les a leur donné un petit discours sur l'unité. Ça a 46% de chance de réussite, ça c'est cool. On obtient 150 de prestige, 100 points dans le mode de vie martial. Et en plus, on a amélioré les opinions de nos deux chevaliers. C'est parfait. Allez, on continue. Donc, moi, c'était la cour, c'était la personne que j'avais recrutée. Je ne sais même plus qui c'est. Allons voir nos chevaliers. Ici, militaire, chevalier. Ah, il y en a un qui a 14. Je pense que c'est lui. Oui, c'est ça. Bernard Hazy, notre courtisan. Influençons-le un petit peu. Il ne nous aime pas. Toujours maintenant des bonnes relations. Pour l'instant, ce début de partie ne fonctionne pas si mal, les gars. Donc, on le relais maintenant à Albi. 17 de tune gratté. Appuyez les exigences. Appuyez les demandes. Hop. Parfait. Bien entendu, on va continuer à refaire pareil. On prend notre conseil. On prend notre développement comptal à Albi. Ah, une proposition sensuelle. Ma femme, la comtesse, est entrée dans ma chambre... Non, dans ma vie, pardon. Est entrée dans ma vie par des mots doux et déjà s'attentionnés. Tard dans la nuit, j'ai du mal à la chasser de ma tête. Les sentiments qui couvrent entre nous ne tarderont pas à s'enflammer. Vous couchez avec la comtesse Stachy. Ah oui. Pour devenir votre amante. Oui, mais c'est ma femme. Ma femme bien-aimée. Lorsque je retourne dans les appartements que je partage avec la comtesse Stachy, Stachy. Je suis agréablement surpris par ce que je vois. Notre lit a été orné de roses et Stachy est allongé dessus, souriant d'un air assuré. À travers nos ébats, nous réaffirmons le dévouement l'un envers l'autre que nous avons juré devant Dieu. Peut-être d'une manière plus charnelle que prévu. Eh ben, petit coquin. Va se produire, méfant au complot de la comtesse Stachy visant à séduire vous. Ah ! La coquine, elle m'a séduite. La comtesse Stachy est de même votre amante. Bah oui, c'est très bien. C'est très très bien. Regardez, elle m'adore. Ah là là, un complot. Alors là, par contre, voilà. Du coup, on est à 5 sur 4 de propriété ici puisqu'on a récupéré la cinquième. Alors, je vais voir si elle peut m'assister au niveau de gérer le domaine. Ah, ça suffira pas. Il me faudra un petit point de plus. Donc, on est au-delà de la limite. Donc, en théorie, là, il faudrait que je donne un des comtés à un de mes vassals. Il faudrait que je donne un de mes comtés à un de mes vassals mais j'ai pas trop envie de le faire pour l'instant parce que j'ai envie de récupérer le duché. Sachant que pour le duché, vos armées sont levées. Ah bah oui, il faut que j'enlève mes armées. Hop ! Parce que le problème, c'est que pour l'instant, cette histoire d'intendance n'est pas top. On va lui percevoir les impôts, on va le laisser pour l'instant. On va aller créer un régiment de marmes. On a dit de la cavalerie, il va me falloir. Donc, créer pour 115. Donc, ça va se retrouver avec le temps, vous voyez. J'en ai 15 sur 100 pour l'instant. Ça me coûtera 1,05 en cas de guerre. Donc, ça me coûte maintenant ce maximum de 1,05 par mois. Ah ! Je suis devenu le chef cul... Ah bah ça, c'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'il est mort notre duc ? Ah oui. Le duc est mort et je suis le comte le plus influent, je pense. Par contre, ça m'intéresse de savoir que la duchesse Clémentia, je peux te déclarer la guerre guerre d'indépendance. Alors, guerre d'indépendance inférieure. Bah, go. Go, go, go. Tout levé. J'aurais dû attendre J'aurais dû attendre un peu mais là, il faut y aller. Quand on y est, on va appeler les alliés à la guerre. On doit avoir des alliés. Allez, enlève-moi cette pop-up là. Ça, c'est chiant qu'on puisse pas... Ah ! Bah, ma fille est morte. Allez, on va appeler à la guerre ici et on va appeler à la guerre là. Voilà. Allez, go. Non, ma fille, quoi. Salutations, bien sûr que je me joindrai à vous. Bah oui, je vous attends, les gars. Les alliances, elles sont faites pour ça. Donc là, il va me falloir de la thune. Donc là, on les a levées aussi. Donc là, pour l'instant, on a notre cavalerie qui est dedans. Ils sont quand même 912. Non, mais il faut venir ici, là. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Attends, je suis en guerre contre qui ? Là, je suis juste en guerre contre eux. Ah bah, ça pourrait m'arranger si jamais on arrive à les intercepter, mais je pense pas. Après, écoutez, on va aller prendre le duché de Toulouse. Au-delà de... Oui, je sais que je suis au-delà de la limite. Mais on va pouvoir arranger ça. On va bientôt pouvoir arranger ça. Alléance expirée, un élire au Jean Laguerre. Oui, c'est bien, mais les gars, j'ai besoin de vous, là. Je sais pas où vous êtes tous, mais j'ai 375 hommes ici. C'est surtout les autres que j'aimerais... Faible contrôle comptable en Albi, je le sais. Allez. C'est surtout eux qui ont compris la merde. Je sais pas où ils sont passés. Regardez-moi ça. Mais pourquoi vous êtes là ? Ah, mais ils sont déjà en guerre, je suis bête. Ils sont déjà en guerre contre avec le roi. Je pense qu'ils ont pas voulu venir m'aider. Ouais, par contre, vous, dès que vous arrivez, on va foncer sur eux. Allez, c'est périlleux, les gars. On va faire durer l'épisode beaucoup plus longtemps. Vous savez quoi ? Non. On va couper l'épisode parce que je t'avais dit qu'on ne dépasserait pas les 30 minutes, on les a déjà dépassés. Donc, fin de la guerre pour le prochain épisode parce que ça peut durer un peu de temps quand même encore. Donc, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ce let's play vous plaît. Pour l'instant, c'est assez sympa. On a récupéré quelques comtés. Là, on se bat pour avoir le duché du Languedoc et le duc. Donc, du coup, ça peut être relativement intéressant. Après, on sera duc, on se stabiliserait un petit peu et puis on essaiera de aller bouffer quelques autres petits duchés. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous voyez que j'ai oublié quelques petites choses qui pourraient être importantes, je pense que je vous l'ai dit que j'avais tourné encore peut-être deux épisodes avant de commencer à poster le let's play. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas également à liker l'épisode pour me dire si vous l'avez apprécié et puis passez une excellente journée, excellente soirée si vous regardez ça en soirée et puis à très très bientôt. Portez-vous bien surtout et on se dit à bientôt pour la fin de cette guerre positive ou négative. Ça peut se jouer à pas grand-chose. Il y a 200 zones d'écart. Allez, à bientôt.